Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que le sacré con Bonjour, vous êtes bien sur Fréquence 7 ? Bonjour ! Et cette émission qui a pris la suite de Paroles de Gilets jaunes, qui s'appelle Paroles de Citoyens Dans un premier temps, c'est moi qui l'ai présenté Mais on a décidé, et c'est très bien, que Antonia prenne la suite Et donc aujourd'hui, je vais lui passer la direction de cette émission pour l'avenir A bientôt ! A bientôt et bonjour ! C'est avec plaisir que je prends la relève des Paroles de Citoyens Paroles de Citoyens, donc une émission, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent Ici, les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets Nous allons donc commencer par un retour que nous avons eu suite à notre dernière émission Que nous allons tituler vos réactions Donc c'est toi Dominique, tu peux nous faire un retour de cette réaction ? Oui, alors bonjour à tout le monde Pour rappel, la dernière émission avait pour sujet la difficulté d'accès aux soins en Sud-Ardèche Où on a fait le constat, avec des témoignages divers De la pénurie de médecins de tous types Et les conséquences concrètes pour les usagers Et puis la pénurie aussi d'actions efficaces de la part des puissances publiques A la suite de cette émission, une auditrice, médecin dermatologue je crois A réagi auprès de Fréquence 7 par téléphone Bien sûr en partageant ce constat Mais en pointant une difficulté importante qu'elle rencontre avec d'autres collègues d'ailleurs Dans l'exercice de son métier En effet, elle nous explique qu'elle est choquée par le nombre de patients qui ne viennent pas à leur rendez-vous Et ce sans prévenir C'est parfois le cas pour la moitié des rendez-vous Ce qui est énorme Et nous comprenons bien les difficultés que cela pose Tant dans la vie économique de son activité L'organisation même des professionnels concernés Que moralement, vis-à-vis des patients qui sont en attente Et aurait pu bénéficier de ces rendez-vous D'autant plus dans le contexte que justement nous avons décrit dans notre émission Alors pour elle c'est un manque de respect évident De la part de ces patients Qui la met très très en colère Alors on remercie beaucoup cette auditrice médecin Du complément d'information qu'elle a apporté ainsi à notre sujet On est bien dans la logique de notre émission D'échange avec les citoyens sur la réalité vécue Telle qu'elle est Et pas telle qu'on nous la raconte Alors bien évidemment nous avons échangé entre nous Avec des personnes autour de nous sur ce problème Nous en avons fait part Et nous avons recueilli des témoignages éventuels Un élément qui est ressorti C'est le délai très long entre la prise de rendez-vous Et le rendez-vous lui-même Qui multiplie les risques d'oubli Tout le monde n'a pas l'agenda de l'année suivante sous les yeux Et la collection de post-it sur le frigo Plusieurs mois à l'avance C'est pas évident à gérer pour beaucoup de monde Ainsi une des personnes avec qui nous en avons discuté Nous a dit avoir zappé récemment un rendez-vous médical Et elle en était évidemment très fait confuse Qui avait été pris un an avant Certains nous ont dit que certains cabinets Aux structures hospitalières envoient un rappel par SMS Ou téléphonent la veille ou l'avant-veille Pour appeler le rendez-vous Ce qui leur permet de diminuer les oublis Et de proposer le rendez-vous à un autre patient En cas de désistement Mais nous nous doutons bien Que tous les médecins n'ont pas un secrétariat à leur disposition Pour faire ces démarches Et ajouter ça à leur charge quotidienne est quasi impossible C'est pas forcément aux médecins à trouver les modes d'organisation De s'adapter à une pénurie Qui lèse tout le monde Alors c'est un des éléments de compréhension du phénomène Que nous avons mis à jour Mais ça n'est peut-être pas le bon Pour le cas précis de cette auditrice qui a témoigné Il y en a peut-être d'autres Donc du coup on s'est dit que c'était important Que les gens réagissent Nous contactent Plusieurs possibilités Par directement par fréquence 7 Avec le contact Et puis aussi sur notre chaîne YouTube pluriel Mais ça Antonia vous en reparlera plus tard Très bien Merci Dominique Donc nous allons aborder le deuxième sujet Qui c'est les jeunes dans cette période particulière Donc Vincent Tu as amené ton enquête C'est ça Tu peux nous faire un retour à ces sujets Bah oui alors en fait Comment est venu ce sujet En fait on a beaucoup entendu parler dans les médias en général De la soi-disant détresse des jeunes Donc avec une surprise Une surfréquentation peut-être des psychologues Des psychiatres Des détresse aussi au niveau scolaire Et nous on s'est demandé Est-ce que toutes ces infos Qui passent dans les différents médias Que ce soit de la presse papier Ou radio ou télé Est-ce que c'est le cas Donc on s'est posé la question On allait dans la rue On a pris un micro On a pris notre courage à deux mains Et on avait demandé aux jeunes Comment ils allaient Alors comment ça se passe pour vous en ce moment Comment allez-vous en tant que jeune Déjà avec les loisirs On les a arrêtés Parce qu'il y en avait de moins en moins Avec le Covid Et du coup Je sais pas comment expliquer ça On a fait de moins en moins Oui on en a fait de moins en moins Du sport Parce que je faisais de l'escalade Et ça m'a de moins en moins passionnée Du coup j'ai arrêté Pour les cours Au départ c'était bizarre De faire à distance Puis après on s'est adapté Et je trouve que ça a pas vraiment changé Après par rapport aux proches J'ai de la famille qui habite à Grenoble Donc à deux heures d'ici Et je les ai vus vraiment beaucoup moins Et puis mon arrière-grand-mère Je l'ai presque plus du tout vue Et du coup c'était assez compliqué Avec la crise sanitaire Super et pour vous ? Pour moi les loisirs J'en faisais pas forcément beaucoup Mais j'ai repris surtout cette année Les cours ça a pas changé À part au début du confinement Où j'étais Je sais pas on va dire Un déscrochage scolaire Mais après ça va beaucoup mieux Et pour les proches Ils habitent déjà assez loin Ils habitaient déjà assez loin Mais avec le Covid Ça a pas arrangé les choses Mais maintenant ça va mieux Alors du coup Pour vous Comment ça se passe ? Comment allez-vous ? À ce moment je vais très bien Je me suis fait de nouveaux amis Par rapport à l'année dernière Où c'était un peu compliqué Parce qu'on était une semaine sur deux En cours au lycée En seconde Là je suis en première Et j'ai réussi à me faire des amis Par rapport à l'année dernière Parce qu'en fait J'ai eu aucun Aucun de mes amis Ne m'a suivi au lycée De mon collège Et du coup j'ai dû recommencer à zéro Et c'était très compliqué Socialement l'année dernière Pour moi Mais là ça va mieux Ok Bah super On vous remercie Merci beaucoup Donc voici un retour De ces jeunes Qu'on a interviewés dans la rue Donc maintenant Moi je suis tassage J'ai enquêté aussi de mon côté Pour savoir Quelle est la réalité Un peu nationalement Qu'est-ce qu'on peut avoir Au niveau national Donc en fait des chiffres Donc on est On a 7% Qui souffrait de symptômes dépressifs Avant la crise sanitaire Et maintenant On est à 29% Qui souffre de ces symptômes dépressifs Donc les consultations Explosent dans les services De santé psychique Pour ados Ainsi que chez les pédiatres Voilà donc Quelles sont les manifestations Maladiques Qui ont lieu en fait On a la prise de poids Avec une présence Augmentée des TCA Donc des troubles Du comportement alimentaire C'est pareil Pour les crises d'angoisse Les idées noires Ainsi que les tentatives de suicide Depuis que cette crise sanitaire A commencé Ce qui est assez compliqué C'est aussi pour les apprentis Qui sont privés de cours Et de cours pratiques Donc qui craignent un diplôme Estampillé Covid On a des étudiants Qui sont scotchés Devant des écrans Toute la journée Et c'est une surprense Parce que pour Par rapport à l'isolement Parce que Cet isolement Apparaît Surgi à un moment de la vie Où la sociabilisation Est très importante Pour un bon développement De l'être humain Et de la construction De nous en tant que jeunes Adultes Jeunes hommes Jeunes femmes Et du coup C'est vrai que Les 15-24 ans Moi je l'ai ressenti Dans mon entourage Ont souffert Au niveau Moral Physique Voilà Ils ont eu du mal Et ça a aussi joué Sur le côté scolaire Tu pourrais peut-être Nous en dire plus Antonia C'est vrai que Sur le milieu scolaire Ils ont eu du mal aussi Oui exactement J'ai eu un témoignage D'un jeune homme 18 ans Commençait donc Sa première année En comptabilité Et ça a été très difficile Étant donné que Suite au confinement Et tout Les cours S'effaissaient en distanciel C'est-à-dire à distance Alors c'est vrai Qu'il y a eu beaucoup De difficultés Nous sommes en technique Je pense Qui ont fait que Ce jeune homme A rencontré Beaucoup de difficultés Lorsqu'il est revenu Donc en cours Présentiel Bon Le passage N'est pas pu se faire Dans de bonnes conditions Je pense Et finalement Pour les jeunes Laissé tomber Donc pas de réorientation Et voilà Il y a eu un décrochage Pour la première année D'études Qui n'est pas Nous savons tous Que c'est une année Qui est Ils sont très importantes Pour les jeunes étudiants Et si On rajoute Donc ça A la crise Sanitaire Donc On tout vient de l'expliquer Ça Ça mène à beaucoup Des consultations Et beaucoup de difficultés Chez les jeunes Donc Nous allons Passer Nous allons Passer Donc Au sujet Par contre Sur les Sur les Les questions Des jeunes Là Je pense que Bon Vincent l'a bien Précisé On a essayé De recueillir Des témoignages Locaux Il a rappelé Des chiffres Nationaux Qui sont Très généraux Qui sont très généraux On sait bien Que le vécu des jeunes Il n'est pas du tout Le même En Ardèche Et Quand on est étudiant Dans une grande ville Et Même en Ardèche Il n'est pas le même Lorsqu'on est Un jeune Voilà Vivant dans la campagne Ville Ou Vivant Dans une cité D'immeuble Quoi Voilà Donc C'est avec prudence Quand même Qu'on aborde Ces chiffres Qu'on nous balance Dans les médias Ça reste un témoignage Instanté Voilà Ça reste des témoignages C'est bien de le préciser Très bien Donc Nous allons Continuer Donc Cette émission Avec un billet d'humour Vincent C'est à toi C'est parti Alors Salut à tous Alors Cette semaine Vous avez sans doute Forcément entendu parler Ou subi la panne Du groupe Facebook Donc je résume en gros Pour ceux qui n'ont pas suivi Cette panne en fait Elle a surgi lundi Donc en fait Tout le groupe Facebook Qui comprend les applications Facebook Instagram Whatsapp Et Messenger Et bien ils ont subi une panne Plus rien ne fonctionnait Black hack total Donc la concurrence Bien sûr Était bien contente Tout ce qui était Twitter Et TikTok Toute la concurrence Des réseaux sociaux Ont été bien contents Moi ce qui m'a un peu ferré Dans cette Quand j'ai appris ça C'est que les Des ingénieurs Qui bossent là-bas Qui ont quand même Bac plus 5 Ont paniqué Sont allés en urgence Dans les locaux Ont voulu accéder aux locaux Pour réparer la panne Et à l'entrée Avec leur carte Qui font donc Leur carte Qui permet d'ouvrir la porte Ils ont pas reçu La carte bloquée Et la panne a fait Que ça a bloqué aussi Leur porte Moi ça me fait quand même rire Quand on a Bac plus 5 Et qu'on n'arrive pas A ouvrir une porte Je me dis que moi Sans le Bac Je peux leur ouvrir la porte S'ils veulent m'embaucher Facebook Je suis disponible Je vous donne mon CV Quand vous voulez C'est pas un problème Non sinon Moi je trouve que cette panne Elle a été très utile Parce qu'elle nous a évité Plusieurs choses D'abord des publications De tous ces pseudo Scientifiques médecins Qui disent tout et n'importe quoi Enfin selon moi Surtout n'importe quoi En ces temps On a surtout aussi évité D'entendre des bêtises Venant de Zemmour Et du gouvernement C'est à dire Sur l'islam Sur la façon dont agissent Les manifestants Bref moi Ça m'a fait beaucoup de bien Mais j'ai regretté un truc C'est que ça soit pas tombé Une semaine plus tôt Parce que si c'était tombé Une semaine plus tôt La panne on aurait pu éviter Quand même un hommage A Bernard Tapie De la part de Roussel Roussel pour ceux Qui ne connaissent pas C'est le candidat Du parti communiste Quand on se souvient De ce qu'a fait Bernard Tapie C'est comme si Un art des choix Par exemple Avait un acte gentil Envers un drôme Ça me paraît Complètement incohérent Bref Moi sur ce Je vais retourner Sur Facebook Parce que là ça remarche Et j'ai des choses à dire Je vous laisse A dans deux semaines Merci Vincent Merci Donc sans transition C'est donc C'est le tournoble de poids Claude Aux choses pratiques Voilà Les infos Lutte à citoyenne Alors Samedi 2 octobre A eu lieu La manif Antipas Toujours D'actualité Au château Un vote a eu lieu A main levée Pour changer l'heure Et passer de 14h De 16h A 14h Donc rendez-vous Samedi prochain A 14h au château Pour la nouvelle manif Et ils ont décidé D'aller En soutien Devant la médiathèque Jean Ferrat Où on est allé Effectivement applaudir Les employés Qui avaient été en grève Ou qui étaient peut-être Encore en grève Mais enfin Il n'y avait pas trop de De l'extérieur Ça ne se voyait pas Ensuite Moi je suis partie Je pense qu'ils sont allés Ailleurs Je pense à Millet Ou voilà Je ne sais pas du tout Mais ça Si vous voulez le savoir Vous venez le 9 octobre Vous serez bien reçu Au château Ensuite le 5 octobre Nous avons eu Un appel de grève Et mobilisation nationale Et à Obona La tente syndicale A fait son boulot A donné rendez-vous A l'Agora A partir de 14h Aux manifestants C'était une manif Qui était composée Au moins de 300 personnes C'était pas mal Il y avait des drapeaux De toutes les couleurs Dans les rues Et c'est On le rappelle Pour les salaires Les emplois Nos conditions de travail Macron et Castex Sont en train d'organiser La misère En France Il faut vraiment Qu'on réagisse Lorsqu'il y a un appel Comme ça Il faut vraiment Que les Albanassiens Viennent Parce que plus on sera nombreux Et c'est vrai Il faut qu'on se montre Si on ne réagit pas L'état ne bougera pas Samedi 9 octobre Nous avons de nouveau La manif antipasse Rendez-vous au château Donc à 14h A l'heure Où on nous annonce Une troisième vaccination Ça me fait peur Trois vaccins Bientôt on aura Un vaccin Contre le Le Covid Tous les six mois Enfin ça Chacun Appréciera La proposition Voilà je pense Avoir tout dit Si j'ai bien compris On revient Donc à l'heure Des 14h Pour le départ De la manif Et après Il y a une débullation Qui est prévue En centre-ville En fait On décidera Au moment Où les gens seront là Oui Très bien Nous allons donc Conclure cette émission Aujourd'hui Et donc si vous voulez Revoir cette émission Revoir Écouter cette émission Vous allez donc Sur Youtube Et vous tapez Pluriel Au pluriel Donc pluriel Avec un S Et nous sommes Trenant des voies Nous allons créer Donc une boîte En mail Qui va permettre Les échanges En milieu citoyen Voilà merci Et puis Je peux permettre Une petite chose Pardon Claude Oui Je remercie encore La radio Fréquence 7 De nous accueillir Parce qu'on n'est pas Des spécialistes On fait parfois Plein de bêtises Et je voudrais Recommander aux auditeurs Qui ne le sont pas D'adhérer A Fréquence 7 Voilà Merci Claude Dominique Juste un complément Par rapport au contact Dont parlait Antonia Donc il y aura D'une part effectivement Sur la chaîne pluriel Donc ça s'écrit En minuscule Avec un S à la fin Une boîte mail dédiée Pour nous contacter Mais bien évidemment Sur la boîte mail De Fréquence 7 Contact Fréquence 7 Donc c'est accessible Sur le site internet De Fréquence 7 Vous pouvez tout à fait aussi Laisser des informations Bien évidemment L'équipe nous fera suivre Et on pourra rebondir Comme ça Pour les émissions Suivantes Très bien Merci pour ce complément D'information Oui Vincent Tu veux rajouter quelque chose Avant qu'on se quitte Je voudrais juste dire Deux mots Pour Michel Qui a commencé l'émission Le remercier Pour tout ce qu'il a fait Parce que c'est grâce à lui Que cette émission A plus ou moins pris vie Au début du mouvement Des Gilets jaunes On a lancé l'émission Grâce à lui Et bon Ce n'est qu'un au revoir Mais on se reverra très vite Dans les luttes Merci Michel Merci Michel Merci à toi Au revoir tout le monde Au revoir Et dans 15 jours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada